Je suis avec Tom qui est juge sur la World Surf League, alors Tom à 27 ans ça fait 6 ans que tu es juge, quel a été ton parcours ? Comment on devient juge en surf ? Alors tout à fait, ça fait 6 ans maintenant que je bosse pour la World Surf League. Alors à base moi j'étais compétiteur quand j'étais plus gêne et malheureusement j'ai eu une blessure parce que je pratiquais le rugby à côté vers mes 17 ans et on m'a proposé de venir juger les petites compéttes départementales comme ça, de venir voir mes potes quand même et poser des scores. J'ai dit bon allez pourquoi pas, j'ai fait une petite formation qui durait une demi-journée et je suis parti juger un week-end et j'ai commencé au niveau départemental et ils m'ont dit ah c'est pas mal t'es jeune et tout, bien au niveau au dessus puis j'ai fait régional, national pendant quatre ans où j'ai enchaîné les championnats de France chaque année et à côté de ça je faisais des études dans le sport STAPS et ça me faisait un petit job étudiant et quand j'ai eu 21 ans la World Surf League ils cherchaient un jeune juge pour commencer le tour européen et on m'a proposé, on m'a essayé, on m'a gardé et depuis chaque année ils me donnent de plus en plus de compétitions et voilà comment je suis devenu juge à la World Surf League. Alors il faut évidemment savoir surfer pour être juge sur le circuit professionnel. Ouais c'est mieux de savoir quand même un peu surfer parce que on note les meilleurs surfeurs du monde si on savait pas se mettre debout sur une planche je pense qu'ils seraient pas très contents quand même. Comment ça se passe ? Comment est-ce qu'on juge une vague ? Alors il faut savoir qu'une série va durer entre 20 et 40 minutes donc ça c'est en fonction des conditions on décide bon là c'est compliqué on va leur laisser plus de temps 30 minutes de série et dans ces 30 minutes de série ils vont avoir le droit de prendre toutes les vagues qu'ils veulent toutes les vagues, ils peuvent en prendre 10, 2, 4, on va juste garder leurs deux meilleurs donc s'ils veulent ils peuvent prendre que deux vagues et on va scorer toutes les vagues et s'ils ont pris les 15 vagues les juges vont scorer les 15 vagues sur une échelle de 0 à 1 à 10 et à la fin on va garder leurs deux meilleures vagues par exemple il a eu un 8, un 6 et après que des vagues en dessous on va garder le 8 et le 6 ça va lui faire 14 sur 20 et le meilleur des deux total entre les deux surfeurs passe au tour d'après. Donc ça permet de tester aussi leur niveau physique puisque évidemment quand on prend plus de vagues on a plus de chances de faire une belle vague ? Pas forcément parce que le choix de vagues est très important. Il y en a qui vont prendre que 3, 4 vagues et qui vont être au-dessus de ceux qui vont prendre 10 vagues parce qu'ils vont attendre les vagues qui vont leur proposer le plus de potentiel et qui vont leur permettre de réaliser les figures les plus les mieux notées et de pouvoir avoir des meilleurs scores. Donc le choix de vagues est très important. Est-ce que tu as déjà mis un 10 ? J'en ai mis un paquet dans ma carrière. En plus moi j'adore ça mettre des 10, c'est vrai que je suis assez généreux sur le haut de l'échelle. J'aime bien donner des gros scores quand c'est des choses très belles qui sont effectuées. Ça m'est déjà arrivé pas mal de fois de mettre des 10. J'ai déjà mis un 20 sur 20 même une fois. Tu as un exemple ? C'est quoi une vague qui vaut 10 alors ? Alors pareil ça dépend des conditions. Il peut y avoir 10 dans toutes les conditions pour moi. On a des critères de jugement. Le critère principal ça va être l'engagement surtout quand c'est gros par exemple comme ici à Osgore. Celui qui va aller faire des manoeuvres dans les parties très critiques de la vague, c'est là où le potentiel de point il est représenté. Celui qui va faire un gros R à l'endroit où la section elle est très creuse ou celui qui va faire un tube sur une vague énorme et qui va être très profond dans le tube. C'est ça qui vont être recherchés par les juges pour avoir des très gros scores, des 10 ou des 9. Là on a eu hier, on a eu Johanne Deffey, avant-hier pardon, qui a eu fait un 9-40 parce qu'elle a pris une grosse vague, grosse section. Elle a fait un super premier turn tout sur le rail donc très technique. Et derrière elle a une massive section et là elle a tapé une grosse manoeuvre donc elle va aller partir chercher le haut de la vague, le lip où c'est le plus dangereux et où c'est le plus dur. Elle a replaqué alors qu'elle faisait plus de deux mètres la vague et juste devant et là c'est là qu'elle a pris 9-40 le plus gros score de la... le deuxième plus gros score de la compète chez les filles qui... c'est pour ça. On voit que t'es passionnée. Ouais tout à fait. Alors c'est une vie de voyage d'être juge, tu vas où sur le circuit ? Alors tout à fait. Moi je bosse surtout en Europe pour l'instant donc j'ai fait beaucoup le Portugal, on a beaucoup de compètes au Portugal et en France, quelques compètes en Espagne aussi également et après on fait l'Angleterre, l'Israël, on a le Maroc, on a les Canaries, les Açores et j'ai aussi été au Brésil en février pour une grosse compétition et voilà. C'est ton métier ? C'est mon métier maintenant j'ai envie. Tu as envie ? Ouais. J'ai les 3 premières années, 4 premières années, c'était un peu compliqué. Il fallait que je travaille un tout petit peu à côté parce que je faisais surtout les pros juniors, donc les compètes pros mais à l'époque c'était moins de 21, maintenant c'est moins de 18 et que les petits QS mais maintenant là ça va faire deux ans que j'arrive à en vivre parce que je commence à juger les plus grosses compétitions européennes. Je m'appelle Andrés, je suis espagnol et j'habite à Madrid. Je suis venu ici pour regarder la compétition. J'adore surfer, c'est mon sport préféré. Je surf depuis que j'ai 9 ans, ma figure préférée c'est le tube. C'est là où je ressens vraiment la glisse et c'est très excitant. Je me sens que ce bord est très light et il est très responsable. Mes surfers préférés sont le brésilien Gabriel Medina et l'américain John John Florence. Je les adore, ils sont vraiment fantastiques. Ils ont chacun leur style et une façon très particulière de surfer. Et en plus ils sont vraiment bien équilibrés et tombent très rarement. J'aimerais devenir pro mais ma mère veut d'abord que je publie les études. Elle a un peu peur aussi, notamment quand je surf dans des grosses conditions. Elle a peur que je me blesse ou que je me fasse mal. Je suis avec Xavier Honodin. Bien implanté dans le monde du surf. Avec une double casquette, photographe et vice-président de la ligue Nouvelle-Aquistaine de surf. Alors on va commencer par la photo peut-être. Tu prends des belles images depuis le début de la semaine, depuis la semaine dernière sur le Pro France. Alors oui, en effet, je suis arrivé jeudi. On avait vraiment de très très belles sessions en début de semaine dernière avec vraiment du très très gros à bien creux. On s'est bien régalé. Effectivement, beau début de compétition avec des vagues assez conséquentes jusqu'à ce week-end. Un petit peu plus difficile depuis le milieu de semaine. Là, c'est off encore à nouveau aujourd'hui comme hier. On espère vraiment que demain, on ait une belle journée pour à nouveau avoir des beaux tubes et des images un petit peu hors du commun et originales. C'est quoi une bonne photo de surf ? Qu'est-ce qu'il faut dedans à l'intérieur comme ingrédient pour faire une belle photo de surf ? Déjà, une belle vague avant tout. Donc dans les Landes et notamment sur Osgore et à la Gravière, c'est une vague qui est très creuse. Donc pour faire du barrel, ce qu'on appelle du barrel, donc du tube. Et là, c'est d'être vraiment de côté, soit sur complètement sur la gauche pour avoir le surfeur bien dans le tube, bien au creux. Et à l'inverse ou de l'autre côté en fonction de la vague. Ce qui va être difficile, c'est de savoir. Où est-ce que le surfeur va partir ? Soit il part sur une droite, soit il part sur une gauche. Et là, il faut vraiment se mettre vraiment bien l'incliner de côté et pour pouvoir le shooter à l'intérieur. Matériel très spécifique, évidemment. Matériel un peu spécifique, gros objectif. Minimum 400 mm ou 600 mm pour pouvoir avoir une très belle définition. Et donc, il dit gros matériel, il dit effectivement coût aussi un peu conséquent. C'est sympa, tu vois du pays, tu voyages un peu. Oui, je fais tout le grand sud-ouest par rapport à des compétitions nationales et internationales. Et après, oui, beaucoup de freesurf aussi avec les communs. Alors toi qui vas sur toute la côte Nouvelle-Aquitaine, on va parler des JO. Il y a trois candidatures dans la région. Est-ce que tu peux nous dresser un peu rapidement le tableau de ces trois candidatures ? Alors, on a trois candidatures en effet. On a Lacanau qui a de belles infrastructures ou qui ont l'habitude quand même d'accueillir des compétitions. Avec Bordeaux en plus. Avec Bordeaux, avec Bordeaux Métropole. Où effectivement, pendant très longtemps, il y avait une étape mondiale du CT qui était à Lacanau. On a vraiment Osgore qui est un des temples du surf français qui est vraiment bien en place avec une vague qui est très régulière. Et puis notamment la Gravière avec la Fosse qui est au large d'Osgore qui génère des vagues rapidement. Et après, on a Biarritz, capitale aussi du surf européen, tout comme Osgore, je dirais. Mais là, on est vraiment plus sur du centre-ville. Alors, pour se positionner, ces trois belles villes, ces trois grands noms du surf sur l'Aquitaine. J'aurais une grosse préférence pour les Landes parce qu'on a vraiment une vague qui est très creuse. On a une vague world class. D'ailleurs, c'est la seule étape encore du CT en France. On en avait trois auparavant. Il y avait Lacanau, il y a Osgore et il y avait Biarritz. Aujourd'hui, il y a toujours Osgore. Ils ont un savoir-faire. On a une belle vague. Et puis, on a un beau climat à Osgore en permanence. Le principal problème, ça reste peut-être les infrastructures. Ou là, Lacanau à Bordeaux en background derrière. Ici, il y a quand même moins d'infrastructures. C'est peut-être l'inconvénient de cette candidature, non ? Alors, effectivement, il y a des dossiers bien spécifiques avec un cahier des charges qui est très complet par rapport à tout ce qui va être aéroport et pour les dessertes par rapport aux athlètes. Les hôtels, l'hôtellerie. Effectivement, l'hôtellerie quatre étoiles parce qu'il faut aussi bien recevoir les gens. Ça, je dirais qu'on a quatre ans à la limite pour faire. C'est faisable. L'État, quand elle veut avancer, elle peut délivrer les permis très rapidement et faire les choses comme il le faut. Bordeaux, effectivement, un aéroport international, tout comme Biarritz. Il y a le TGV qui n'est pas loin aussi, mais on a quand même l'autoroute qui est à proximité. Après, je ne suis pas dans l'organisation. Mais mon choix, de toute façon, quoi qu'il arrive, on sera en Nouvelle-Calédienne. Du moins, je l'espère. Alors, je crois qu'il y a deux autres candidatures. Une beaucoup plus loin et une en Bretagne. Alors, on a la Bretagne, effectivement, qui a un beau projet. Après, j'aime beaucoup la Bretagne. Je ne pense pas que ça le fasse, hélas, pour eux. Du moins, je m'avance. Mais voilà, par rapport à leur dossier, par rapport à la vague également, c'est surtout ce qui compte. Et après, on a Tupo. On a Tupo en Polynésie. Après, les Jeux, c'est Paris 2024. Ça fait un peu loin quand même. Ça fait un peu loin. Il y a la cérémonie d'ouverture. Même si c'est un tome, un territoire d'outre-mer, Paris et la France reste la France. Et Dieu sait que je suis ami avec quelques Polynésiens, mais on est sur la Polynésie. Alors, ça peut être facile par rapport à des athlètes du monde entier d'aller là-bas. Mais à Tupo, la vague est tellement particulière. Elle est sur un riff. On ne peut pas avoir de public. Ce n'est pas possible. Déjà, sur la zone, quand on voit les vidéos et les compétitions, c'est plein de bateaux. C'est dangereux. On ne peut pas installer de gradins en mer. On ne peut pas avoir du public pour vraiment voir la vague. Si c'est pour la regarder à la télé, ça ne sert à rien à la limite. Si ce n'est de faire plaisir à quelques athlètes. Et encore, je ne suis pas sûr. Sans trop s'avancer, on peut dire que Biarritz, Osgore et Lakano, ce sont les trois favoris pour ces JO ? Je pense qu'il y a les trois favoris qui sont plutôt Biarritz, Osgore et Tupo. Ce n'est pas dans l'ordre. Mais bon, après, si c'est à Bordeaux, si c'est encore plus près pour chez moi, tant mieux. Mais si c'est dans le grand Sud-Ouest, si c'est dans le Sud-Ouest, ce sera le principal. Et au moins, on sera à côté et on pourra y assister. Alors, toi qui côtoies de près les surfeurs, les JO, pour eux, ça représente quoi ? Est-ce que c'est forcément un Graal pour eux ou pas vraiment ? Ils vont découvrir, en fait. Ils ne connaissent pas encore cette ambiance, peut-être ? C'est une consécration suprême, effectivement. Le fait d'être qualifié aux JO, le fait de pouvoir diffiler avec le porte-drapeau et toute une délégation. On est dans le sacro-saint du sport mondial et on a les plus grands et les plus grands athlètes dans toutes les disciplines que l'on côtoie et que l'on peut voir ou qu'on peut saluer. On peut partager des expériences d'aller de village en village. Alors, c'est sûr que le surf, lui, ne sera pas sur Paris, mais ils peuvent y retourner, aller voir d'autres aspects des JO. Le fait d'être qualifié aux JO, pour moi, c'est, sportivement, la plus belle chose pour un athlète dans sa vie, c'est de participer et de représenter sa nation aux Jeux Olympiques, qui est le plus gros événement mondial et planétaire. Pour la Ligue Nouvelle Aquitaine, grosse retombée, si vous arrivez à organiser cette épreuve ? Grosse retombée, c'est plus le COJO, le comité d'organisation avec la Fédération française de surf, qui va aider et qui aide sur l'organisation. Nous, nous sommes l'échelon en dessous. Bien sûr que nous en parlons à la Fédération, on travaille aussi de concert avec la Fédération, c'est important. Mais après, on n'est pas là, on peut donner des avis, mais on n'est pas là pour décider. Ça se décide d'entrer au lieu et au niveau politique, c'est le COJO, la Fédération internationale, le CIO et la Fédération française de surf. Mais est-ce que vous allez avoir des retombées en termes de nombre de licenciés ? Forcément, pour vous, ce serait super. C'est évident. À partir du moment où un sport devient olympique et qu'il devienne de plus en plus médiatisé, même si le surf aujourd'hui est de plus en plus médiatisé, il y a toujours des retombées au niveau des licences, d'avoir plus envie d'aller dans les clubs, plus envie de prendre du plaisir et de partager avec des copains ou d'aller dans des écoles pour apprendre le surf, bien sûr. Même si aujourd'hui, on a cette vague, effectivement, depuis quelques années, où on surfe dans tous les médias, où on a un développement de licenciés. Maintenant, il faut plus de clubs en France, il faut une meilleure pratique. Mais ça, que ce soit la Ligue Aquitaine, on sait le faire, que ce soit la Fédération, on sait le faire également. Il ne faut pas qu'il y ait trop de monde à l'eau non plus, après. Mais ça, dans tous les sports, de toute façon, je crois qu'hélas, le gros problème du surf, et dans les années 70-80, il y avait peu de monde à l'eau. Il y avait une image qui était différente du surfeur. L'image est complètement différente aujourd'hui. Le surfeur va se lever à 4h30, 5h, 6h du matin pour avoir une vague au levier du soleil, avec une hygiène de vie, avec du yoga, avec le côté healthy, le côté vraiment irréprochable, comme ce qu'on pouvait voir il y a encore 20-25 ans. Donc l'image est vraiment sur du sportif, sur l'athlète, parce que c'est un sport qui est très dur, qui demande d'avoir beaucoup de cardio, qui demande également foncièrement d'être quand même un peu tanké, on va dire, parce qu'il faut affronter quand même de grosses conditions. Donc il faut avoir une bonne rame, il faut avoir de bons bras, il faut avoir un bon souffle, il faut avoir aussi surtout l'esprit et la navigation sur l'eau pour bien se placer. Après, il y aura toujours du monde, forcément. C'est un sport qui se démocratise de plus en plus, il y aura toujours des spots vierges, il y aura toujours plus de monde l'été, évidemment, ou sur des gros événements comme ici au Quick Pro. Où est-ce qu'on peut voir tes plus belles photos, tes plus beaux clichés de surf ? Alors j'ai une page qui s'appelle Royan Glisse, donc moi je suis en Charente-Maratie, mais j'ai un Instagram qui s'appelle Royan-Glisse et là j'ai mes photos.